Il y a aujourd'hui toute une génération qui ne connaît pas le cinéma d'il y a dix ans. Et l'idée de Métropolis, pourquoi on a créé ce lieu ? Parce qu'on s'est rendu compte que, d'abord parce qu'on croit en ce cinéma et parce qu'on croit en l'existence d'un public pour ce cinéma, mais qu'il fallait juste un lieu de rencontre, il fallait un espace qui sache programmer ses films, qui sache comment les présenter et qui accepte de prendre le risque de laisser à l'affiche le temps qu'il faut pour que cette rencontre ait lieu. Donc ce n'était pas une mission suicidaire de créer Métropolis, c'était vraiment parce que je pensais vraiment que le public avait besoin de voir ce genre de films. Est-ce que toi, quand tu as rejoint la fondation que tu présides aujourd'hui, la fondation Les bons cinémas, est-ce que tu t'attendais à cet élan ? Est-ce que tu t'attendais, par exemple, à se dire aujourd'hui, moi, il va y avoir un focus sur le jeune cinéma libanais à Cinémède, tu as organisé aussi un hommage au cinéma libanais en Goulême et tout ça. Quand tu as rejoint ça, est-ce que tu t'attendais à ça ? Ou est-ce que tu te disais, mais en quoi je me lance ? Ça, ça fait une dizaine d'années, je suppose, maintenant, que tu es... Un peu moins quand même, c'est ça ? Un peu moins, ça fait peut-être 6-7 ans. D'accord. C'est vrai qu'au risque de répéter les choses, tout à l'heure tu disais, il y a un dynamisme réel, il y a une vitalité, il y a tous les ingrédients aujourd'hui pour qu'il y ait un véritable cinéma libanais. Les talents sont là, ils l'ont prouvé. Il y a les Nadine Labakéziad Oheri, on ne va pas répéter les choses, mais il y a des jeunes aussi qui se sont fait remarquer à l'international, et ils sont là, Diala, Ouissa, Mounia, Elidar, et ils sont nombreux. Mais ce qui manque au Liban aujourd'hui, c'est une... Comme disait Georges, il faut structurer tout ça, toutes ces énergies. Elles sont là, elles existent. Il y a surtout des écoles qui sont en train de former des jeunes. Nous avons 250 jeunes chaque année qui sont là et qui sont très attirés par les métiers du cinéma. Sur Souvenir inoubliable d'un ami, c'est pareil, je voulais faire face à l'autre traumatisme de ma vie, c'était l'école. Parce que la guerre s'est terminée en 1991 et j'ai passé mon bac aussi. Je n'ai plus jamais mis les pieds dans une école. Je n'aime pas ça du tout. Du coup, pareil, je ne me suis pas dit que je vais faire un autre film avec de l'humour noir et du burlesque. Parce qu'il y a un risque quand même de faire le même film. Parce que souvent, les institutions, les festivals, les chaînes s'attendent à faire un film qui ressemblent au précédent, dans la lignée. Surtout quand un film marche, entre guillemets, c'est-à-dire mon film est allé à Cannes, il a pris un peu de notoriété. Et du coup, les gens se disent « Ah oui, c'est un film de Wissam, ça va probablement être du burlesque. » Et je n'ai pas envie que ça devienne un système. Je n'ai pas forcément envie de faire le même film, sinon ce serait lassant quand même. Au bout de 10 films, quand j'aurai 90 ans, j'en aurai marre de faire le même. Du coup, voilà, j'essaie vraiment de ne pas réfléchir. Moi, j'ai la chance d'avoir fait connaissance d'une productrice française, Charlotte Vincent, au Roi Film, qui, elle, me soutient dans mes recherches de financement. Ce n'est pas toujours facile, surtout que par un mécanisme que je ne comprends pas et que je ne cherche pas trop à comprendre, mes films plaisent plus à des commissions et à des institutions françaises et européennes qu'à des institutions arabes. On a eu une enfance un peu dans la guerre, mais on ne l'a pas connue. Et en même temps, on est entouré par des gens qui ont fait la guerre. Et c'était là, l'obsession, pour moi. Je me disais tout le temps, ils sont encore vivants. Il faut qu'on puisse comprendre quelque chose, qu'on discute, qui est de la discussion, en fait. Parce qu'en plus, ils nous ont laissé, ces gens-là, sans faire attention, peut-être, je ne sais pas, mais ils nous ont laissé déléguer un pays qui va très mal. Et donc, il fallait vraiment les comprendre. Et pour pouvoir, nous, aujourd'hui, je pense, nous battre ou changer quelque chose dans le pays, politiquement ou cinématographiquement, ou je ne sais pas comment, je pense qu'il fallait aller un peu questionner et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Après, j'ai essayé de le faire un peu d'entrêve, d'une façon où je les garde humains, ces gens-là, parce que c'est ma famille, comme vous étiez en train de dire. Là, je ne peux pas pointer le doigt, je ne peux pas les attaquer. J'avais besoin, un peu, de les regarder comme des êtres humains et de comprendre les causes de tout ça. Myriam, elle a voulu rencontrer les gens de sa famille. Et toi, tu as voulu rencontrer des gens, peut-être pas de ta famille, mais des gens que tu aimes. Je ne sais pas, vous avez déjà dit... Myriam, elle a essayé de lutter contre l'amnésie. Moi, j'ai essayé de lutter contre le déni. On essaye de nier une présence d'une génération post-guerre qui existe toujours et qui est derrière beaucoup de lourdeur dans notre vie quotidienne à Beyrouth, si on veut parler de là où je vis, là où... Ces mecs-là, ils sont une victime. Ils viennent d'une classe sociale moyenne comme la mienne. Donc, pourquoi ils sont dans la rue ? Pourquoi ils sont drogués ? Pourquoi ils attendent la nouvelle guerre ? Beaucoup de questions. C'est une recherche anthropologique continue chez moi. Ce sont des soucis. de comprendre de quoi je suis entourée, par qui je suis entourée, pourquoi on ne s'avance pas, et comment on peut s'avancer. C'est une grande question qui est liée à tout. Par exemple, quand Rania, elle parle du public au Liban, le public au Liban ne voit pas le théâtre, ne voit pas le cinéma, ne voit pas la peinture. Le chauffeur de taxi n'est jamais allé au cinéma. Donc, il y a une grande question dans ce pays. On vit toujours la dépression d'après-guerre. Les personnages de ce film sont de ma génération. Ils souffrent d'une dépression différente de la mienne. Mais moi, je suis aussi marginalisée comme eux. On est tous marginalisés. À part les partis politiques et les politiciens, ils ne se sont pas marginalisés. Mais nous, on est tous marginalisés. Je me sentais comme eux. Sous-titrage Société Radio-Canada